Musique Pour ce chantier de préparation de para-pacifique, il y avait en gros de gros dossiers, c'est la science bien sûr, pour adapter le bateau à ce qu'on va faire en plongée dans tout le Pacifique, et puis changer toute la propulsion du bateau. On va avoir des hélices neuves, deux moteurs neufs, les rédicteurs, qui sont un petit peu la marche avant et arrière du bateau, refaits à neufs, les lignes d'arbres et les paliers, en fait c'est les logements dans lesquels sont posés les arbres, sont refaits à neufs, ce qui fait que de l'hélice au moteur, tout est entièrement refait ou neuf pour les deux côtés, bâbord et tribord. Il a fallu réadapter le carlingage, c'est-à-dire en fait le support des moteurs, donc en fait il y a des tôles qui ont été soudées, et donc nous on a dû adapter ces tôles pour les nouveaux moteurs. Et donc juste avant l'arrivée, on a fini hier soir, l'arrivée de ces deux moteurs, la seule machine était rutilante, propre et prête à accueillir les deux américaines. Musique L'objectif de la journée, c'est de poser une ligne complète de propulsion, c'est-à-dire à bâbord, donc on va mettre un réducteur, et ensuite on va mettre un moteur. Musique La caractéristique de ce bateau, c'est qu'on a une salle des machines très peu volumineuse, surtout on n'a pas beaucoup d'espace en hauteur. Donc il a fallu que Martin, le capitaine, Loïc et Daniel, les mécaniciens, eux comme ils connaissent très bien la salle des machines, réfléchissent bien aux découpes qu'il a fallu faire sur les fixations des moteurs. La deuxième caractéristique du bateau, c'est que la salle des machines est en dessous du carré, donc pour sortir les moteurs ou les rentrées, il a fallu démonter le carré en amont avant que les mécaniciens de chez Meunier arrivent et installent eux-mêmes la phase d'installation des moteurs. Musique Pour l'instant, le moral est bon parce qu'en fait, il y a eu des hauts et des bas, comme dans tous les chantiers. Beaucoup de chantiers ont dit en général, de toute façon, ça se finira en mer, ce qui est vrai pour chaque chantier. Maintenant, il y a bien une hiérarchie, des priorités à établir, des choses qu'on ne peut faire qu'à terre, qui doivent être faites à terre et qu'on ne peut vérifier qu'à terre. Et à un moment donné, on a eu une espèce de petit doute quant au fait de finir dans les temps. Or là, on vient de poser le premier réducteur, le premier moteur va suivre. Donc pour le moral, c'est bon, ça veut dire que ça y est, on a commencé la phase de remontage et puis on s'approche des tests. C'est assez pacifique depuis aujourd'hui, depuis ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez pacifique.